« Tu as peur ? » petit homme dit. « Tu as peur ? » Ali ne répondait pas. Trop de vipères dans la bouche. « Tu vois ce qui arrive, petit Zoulou ? Tu vois ? » Non, il ne voyait rien. Il avait saisi par la racine des cheveux et tirait devant l'arbre du jardin pour le forcer à regarder. Ali butait, rentrait la tête dans les épaules. Les mots du géant cagoulé lui mordaient la nuque. Il ne voulait pas relever les yeux, ni crier. Le bruit des torches crépitait à ses oreilles. L'homme serra son scalpe dans sa main caleuse. « Tu vois, petit Zoulou ? » Le corps se balançait, chiffres molles, à la branche du jaracanda. Le torse luisait faiblement sous la lune, mais Ali ne reconnaissait pas le visage. Cet homme pendu par les pieds. Ce sourire sanglant au-dessus de lui, ce n'était pas celui de son père, non. Ce n'était pas lui. Pas tout à fait. Plus vraiment. Le chamboc caca de nouveau. Ils étaient tous là, réunis pour la curer. Les haricots verts qu'on avait formés pour maintenir l'ordre dans les tonshites. Ces noirs à la solde des mères achetés par le pouvoir, les seigneurs de la guerre. Les autres aussi, les contrevenants au boycott à qui on avait coupé les oreilles. Ali voulait implorer, leur dire que ça ne servait à rien, qu'il faisait erreur. Mais sa gorge aspirait du vide. Le géant ne l'avait pas lâché. « Regarde, petit, regarde ! » Son haleine puait la bière et la misère du Pantustan. Il frappa encore, deux fois, des coups cinglants qui déchiraient la chair de son corps. Mais l'homme, pendu à l'arbre, ne réagissait plus. Perdu, trop de sang, la peau décollait de tous les bords. Mais connaissable, le réel fissurait. Ali, en apaisanteur, visait l'autre bout du ciel. Ce n'était pas son père, ça, non ? On lui tordit le crâne comme un écrou avant de le jeter face contre terre. Ali tomba sur la peau, se desséchait. Il ne reconnaissait pas les hommes autour de lui. Les géants portaient des barres, des cagoules. Il voyait juste la rage qui transpirait des regards. Leur vaisseau éclatait comme des fleurs de sang. Il cacha sa tête dans ses mains pour s'y enfouir, se replier, se chiffonner, redevenir liquide, abniotique. À deux pas de l'arbre, Andy féblissait à vue d'œil. Il portait encore son short rouge pour la nuit, tout imbibé d'urine. Et ses genoux s'entrechoquaient. Il lui avait lié les mains dans le dos. Et enfilait un coup d'œil autour de lui. Les hommes le bousculaient, crachaient sur son visage, s'invertivaient. C'était à qui trouverait la bonne formule, la meilleure justification pour le massacre. Andy les regardait, les yeux dents de leur orbite. Ali n'avait jamais vu son frère flancher. Andy avait 15 ans, c'était lui l'aider. Bien sûr, ils se battaient souvent tous les deux au grand-dame de leur mère. Mais Ali était décidément trop mioche pour se défendre. Il préférait aller à la pêche ou avec les petites voitures en fil de fer qu'ils se confectionnaient. Peugeot, Mercedes, Ford, Andy était un expert. Il avait même pu coller une Jaguar. Ils avaient vu dans un magazine une voiture anglaise. Ils faisaient réveiller. Maintenant, ces genoux cagnotes relottés sous les torches, le jardin où on l'avait traîné embestait les sens et les géants se disputaient autour des boulots. Du loin, des gens criaient dans la rue. Les amagoducas qui venaient de la campagne et qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait à leurs voisins. Je suis pisse du collier. Andy pleurait des larmes noires sur sa peau d'ébène, avec son short rouge trempé de peur. Ali vit son frère chancelé quand on jeta l'allumène sur le pneu un duvet d'essence. Et tu vois ce qui arrive, petit homme, tu vois ? Un cri. La coulée de pétrole sur ses joues. La silhouette disloquée de son frère qui s'échappe, qui fond comme un soldat de caoutchouc. Et cette épouvantable odeur de brûlée. Les oiseaux tiraient des diagonales impossibles entre les angles de la falaise. Ils piquaient vers l'océan, s'inventaient des suicides, revenaient à tir d'ailes. Perchés sur le terre-plan qui dominait le site, Ali Neumann regardait passer les cargos à l'horizon. L'aube pointait sur le cap de Bonne Espérance, orange et bleu dans le spectre indien. Les baleines n'étaient qu'un but de promenade à ses insomnies. Des baleines à bosse, qui à partir de septembre venaient s'ébattre à la pointe de l'Afrique. Ali avait vu un couple, une fois, s'envoyait en l'air avant de plonger ensemble pour une longue avondée amoureuse, en ressortir plein d'écume. La présence des baleines lui procurait un peu de paix, comme si leur corps se montait jusqu'à lui. Mais la saison des amours était passée, pour toujours. Le jour perçait la brume sur la mer, et elle ne viendrait pas, ni ce matin, ni demain. Les baleines se cachaient de lui. Les baleines avaient disparu dans les eaux glacées. Elles aussi avaient peur de se rire. Délaissant le coufre qui lui tendait les bras, Neumann descendit le chemin. Le cap de Bonne Espérance était désert à cette heure, ni car, ni touristes chinois, posant sagement devant les cryptos mythiques. Il n'y avait que la brise atlantique sur la lande rasée. Des fantômes familiers qui se pourchassaient à l'aurore. Et l'envie d'en découdre avec le monde. Une colère noire. Même les bas points du parc se tenaient à distance. Neumann marcha à travers la lande jusqu'à l'entrée du Travel Mountain National Park. La voiture attendait de l'autre côté de la barrière, anodine, poussiéreuse. Le vent du large l'avait un peu calmée. Ça ne durerait pas. Rien ne durait. Il mit le contact sans plus penser. L'important était de tenir où on ne Черré aussi en fait. Quand, les va les trespasser en plus t'écoutes. Je leur ai ab Corner au Kingdt. Dous-Tote. Avez-vous. Y vous abandonnes un peu d'גoutes En pêter en plus t'en amother, tu es tout ! Madame珍じゃあues, n'en a pas de l' beers, Ma êtes-vous. Les éclairages Les éclairages tombèrent brusquement, plongeant la salle dans l'obscurité. Neumann lâcha le poignet de la barmède. Les regards s'étaient concentrés sur la scène. Il abandonna le comptoir et se rapprocha. Il faisait chaud et l'odeur se précisait, celle du charbon. Des braises fumaient au milieu de la scène, un tapis rougeoyant qu'il devinait entre les têtes anonymes. Des tambours firent alors trembler le sol. Une mince fumée s'échappait le long du procénium. Chaque frappe était ponctuée d'un flash ébrouillissant vers le public. Mais Neumann était ailleurs. Cet tambours s'écout, ce rythme hypnotique sorti du fond des âges, c'était l'île de l'amour, la danse de guerre sous l'eau. Ali, un instant, revit son père quand il dansait, sans arme, dans la poussière de poil à roue. Le rythme devint de plus en plus soutenu. Les quatre noirs qui frappaient les poils se mirent à chanter. Et la scène se souleva pour ne plus redescendre. La violence détente pour ses voix graves et de tristes, qui sortaient de terre à l'approche du combat. La main de son père sur sa tête d'enfant quand il partait manifester avec ses étudiants. Sa voix lui répétant qu'il était encore trop jeune pour l'accompagner. Mais un jour, oui, un jour, ils iraient ensemble. Sa main chaude et rassurante, son sourire de père, déjà si fier de son fils, tout lui revenait comme un boomerang, parti au bout d'univers. Une femme apparut, vêtue d'un carrosse qui lui descendait à nos cuisses, vaisseau fumant, parfumée d'huile et de piment des fleurs, elle commença à danser sur les battements sourds. Sa peau luisait comme des yeux de chat à la nuit tombée. D'hommes, 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 elle dansait. Dans le cœur même de la bête, elle était la brousse, la poussière sous l'eau où les herbes d'hôtes rôdaient les tout-conochés, les esprits des ancêtres. La vie, vous pouvez les voir surgir des ténèbres où l'histoire les avait conciliées. Les membres de la tribu, ceux qu'il aimait et dont il avait perdu le lien, ceux qui ne l'avaient pas pu connaître et qu'on avait tué à sa place tous les rafistolés d'un peuple mort au fond de lui. Le bruit des tambours fissura son écorce, l'air qu'en était saturé, et lui restait planté devant la scène, tout comme un arbre attendant la foudre. Les premiers rangs retèrent leur souffle quand la danseuse se jeta sur les braises. Ses pieds nus, martelaires de tapis de feu qui rougissaient là, sautaient, revenaient chercher la brûlure au rythme des tambours et des cœurs déchirant l'espace-temps. Elle dansait, les yeux miclos, envoyaient ses genoux au-dessus de sa tête, piétinaient le sol pendant que les braises éjectées faisaient reculer les premiers rangs. Esthétique de la colère, au bout de la trance, il n'y avait plus qu'elle. Un mètre quatre-vingt de muscles, campés sur le grill, une fille magnifique dans la scène et sa beauté fumante au-dessus du chaos. Neumann frissonna quand les autres applaudirent. « Bon Dieu, d'où sortait cet animal ? » Zina portait une petite robe rouge carmin et visiblement rien d'autre. Ce qu'elle montrait se suffisait à lui-même. Ali l'avait trouvée dans sa loge. On prend un sachet de coton et ses costumes de sel qui traînaient sur le canapé de Moleskine. Une odeur de feu flottait dans la pièce. De fines tresses tombaient sur sa nuque et deux mèches teintes savamment ondulées le long de ses comètes. Des commissures de ses yeux trahissaient la quarantaine, mais son corps affûté était celui d'une athlète. Ses traits aussi semblaient taillés dans l'argile, un visage dur et beau, sourdé une colère diffuse et une noblesse presque hautaine. Zina regarda à peine la photo que le policier lui présentait. Occupée à passer de l'intisi sur la corde de ses pieds, une tomate traditionnelle à base de graisse animale qui calmerait ses brûlures. Vous savez ce qui est arrivé à cette jeune femme, n'est-ce pas ? Difficile de passer à côté de la forêt, me dit-elle. Masques, coutumes de peinture, pigments, assignment de musique, la loge de la danseuse était un joyeux bordel. Il vit ses peaux de léopard, les casquettes sous coups contre le mur et les boucliers traditionnels avec lesquels l'Incata défilait. Vous connaissiez Nicole Vise ? Mais si vous êtes là, j'imagine que vous avez une petite idée sur la question, rétorquateur. Vous avez vu ensemble le mercredi soir ? Ah oui ! Assise sur le tabouret de la coiffeuse, Zina continuait de masser ses pieds. Marcher sur le feu n'était pas bien sorcier, danser un peu plus. Les personnes qui souffrent actuellement de déficience en neurotransmetteurs, L.T. cumule de nombreuses maladies propres à l'homme occidental, obésité, dépression, anxiété, insomnie, troubles de la ménopause, etc. Plusieurs aires cérébrales, participant à l'humeur et à la régulation de l'appétit, du sommeil, du désir sexuel et de la mémoire, sont perturbées chez les personnes dépressives. Hormis l'hypophyses, toutes ces aires font partie du système limbique. Elles reçoivent normalement des signes en provenance des neurones qui s'écrètent de la sérotonine ou de la noradrénaline. Une baisse de l'activité des circuits sérotinergiques ou noradrénalgiques favoriserait l'installation d'un état dépressif. D'après nos études, de nombreuses dépressions semblent résulter de perturbations des circuits cérébraux qui utilisent des moldohamides comme neuromédiateurs. Les antidépresseurs les plus vendus en Europe et aux Etats-Unis, tels le Prozac, fonctionnent en augmentant artificiellement le taux de sérotonine dans les synapses des neurones atteints par ces maladies. Trouvez le gène qui permettrait d'avoir un taux suffisant et régulé de se penter et vous obtiendrez des surhommes. Plus d'obésité, plus d'anxiété, de dépression, d'assomnie. De la même manière, pour être soumis au stress le plus terrible sans que le mental en souffre. Un blockbuster en puissance, susceptible d'être vendu à des centaines de millions de personnes. Petit 2. Nous avons porté nos recherches sur une enzyme, la MAO. L'enzyme intracellulaire MAO, monoamine oxydase, module la concentration synaptique et dégrade les monoamines, sérotonines et noradrénamines. Son gène a été cloné, ainsi que les zones en amont permettant sa régulation. Les morceaux d'ADN correspondant à cet enzyme ont donc été introduits avec succès dans un AAV. Ce vecteur viral a été testé avec succès sur des singes. Nous avons utilisé la thérapie génique in vivo, qui consiste à injecter le vecteur portant le jet d'intérêt thérapeutique directement dans la circulation sanguine. Celui-ci devant atteindre spécifiquement les cellules cibles. Les effets secondaires de ce genre de substances ne peuvent se voir que sur des cobayes humains. Nous avons préparé et testé ces recombinants sur des personnes déterminées. Après le long tâtonnement lié à une hypertension et surtout à des réactions suicidaires ou de violences accrues, nous pouvons affirmer aujourd'hui que ces tests sont positifs. Nous avons sélectionné une souche de HIV A4. avant de procéder à l'obtention de virus mutés dans le gène de la GP41. Cette lycoprotéine possède le peptide qui correspond à un domaine responsable de l'interaction avec la cavéoline, protéine de la membrane cellulaire qui, en association avec d'autres constituants de la membrane, est appliquée dans l'internalisation d'éléments externes comme des virus par exemple. Ce domaine de GP41, nommé CBDA, joue un rôle important au cours de l'infection des cellules par le HIV. La mutation, contrairement aux recherches développées par nos confrères, permet une pénétration plus importante et efficace dans les T4. Le virus devient ainsi capable d'infecter et de détruire 80% des T4. En quelques semaines, les personnes infectées par ce super virus meurent de manière opportuniste avant même d'avoir été déclarées séropositives. Le virus a pu être introduit avec succès sur 100% des sujets traités. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...